On veut, alors on compare, on prend, on teste, on utilise, puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement. Être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer, puisque c'est possible de le réaliser ? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime sa famille, ses amis, elle aime nager, elle aime les apéros en terrasse. Elle aime les belles choses, les beaux vêtements, les beaux objets. Elle aime l'odeur de la chaleur de l'été sur le bitume. Elle aime créer du lien, le soleil et la Provence, rire, danser, danser et encore danser. Elle aime chiner dans les boutiques de vintage. Bonjour Marie. Bonjour Thérèse. On se rencontre aujourd'hui dans ce podcast Love Care, parce que ton métier, Marie, c'est d'être conseillère en image. Et là, les gens se disent, mais quel est le lien entre une personne dont l'objectif, c'est de nous aider à améliorer notre image, c'est ça ? Et le Love Care, ça va être le défi de ce podcast, c'est de montrer qu'il y a un lien. Mais d'abord Marie, comment tu pourrais décrire ton travail ? Alors mon métier, c'est d'accompagner mes clients, donc hommes et femmes, pour les aider à se sentir bien en fait dans leurs vêtements, qu'ils se sentent beaux, qu'elles se sentent belles aussi. Donc les aider à se valoriser par le vêtement, savoir quelles sont les coupes qui vont les mettre en valeur, les matières aussi qui les valorisent, les couleurs qui vont réveiller leur teint. Et puis aussi, le deuxième volet, c'est vraiment de les accompagner pour qu'ils aient un style vestimentaire qui corresponde à leur personnalité, qu'ils ne se sentent pas en décalage avec ce qu'ils portent. Parce que moi, je pense que chez l'être humain, tout est lié. Donc ce que l'on porte en fait a un impact sur notre intérieur et sur notre bien-être. Et c'est important de se sentir aligné finalement avec sa ponderie. Marie, comment est-ce qu'on devient conseillère en image ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta vie pour faire ce métier-là ? Dis-moi. Alors, j'ai eu une autre vie en fait avant d'être conseillère en image. Je précise que Marie est très jeune. Quand même, t'as déjà deux vies. J'ai déjà deux vies. Sur la jeunesse, c'est très gentil. Non, on l'aiména, je te le dirai en off. Et donc voilà, j'ai eu une autre vie professionnelle et j'ai été juriste en banque privée pendant dix ans. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Mais un peu quand même finalement, je t'expliquerai. Donc rien à voir effectivement. Et en fait, après quelques années, il m'est arrivé ce qui est arrivé malheureusement à beaucoup de monde et ce qui continue d'arriver malheureusement à beaucoup de personnes, j'ai fait un burn-out. Ça veut dire quoi pour toi dans ton histoire un burn-out ? Parce qu'on entend beaucoup ce mot, mais j'aime bien demander aux gens ce que ça veut dire chez eux. Alors pour moi, ça a été, enfin, je pense que, tu vois, quand tu me poses la question, là, le mot qui me vient spontanément, c'est rupture. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'est cassé, en fait. Enfin moi, voilà, je pense que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, en fait, si tu veux, j'avais l'impression que mon travail n'avait plus de sens. Je ne pouvais plus mettre le sens que je voulais dans mon travail. Il fallait toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, survoler les dossiers, alors que moi, j'aime bien justement être dans la profondeur. Et je me souviens, un vendredi soir, il était 20h et je regardais un contrat hyper compliqué, hyper technique. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis en train de m'infliger ça ? Et là, ça a commencé à faire son chemin. Alors là, j'étais déjà pas très bien, je continue à travailler, mais j'étais déjà sacrément abîmée, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, et en fait, à la faveur de ce burn-out, en fait, j'ai fait un bilan de compétences en me disant, voilà, il faut un peu que je me recentre en fait sur mes envies profondes et sur ce qui me motive vraiment en fait dans ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et il est sorti, il est ressorti deux choses hyper importantes qui sont l'humain. Moi, j'adore en fait, j'adore créer du lien avec les gens. Et enfin moi, en tout cas, quand j'étais juriste, j'avais une fonction généraliste. Donc, c'est vrai que je pouvais parler avec, j'avais plein d'interlocuteurs en interne et ça, j'adorais ça, d'où le fait que ça se rejoigne un petit peu avec mon métier d'aujourd'hui. Et voilà, je voulais un métier qui soit vraiment fondamentalement humain et un métier qui soit créatif sur le plan esthétique. J'ai toujours adoré les vêtements, les fringues. Je passais des heures quand j'étais petite à essayer de me confectionner des tenues pas possibles avec tout et n'importe quoi. Et en fait, le vêtement, l'apparence et surtout moi, en tant que femme, même l'apparence, la féminité, assumer sa féminité, ça a toujours été quelque chose de très, très important pour moi. Et même depuis petite, en fait, j'ai toujours été très sensible. Et tes parents, ils t'encouragaient à assumer cette féminité ou bien ils te découragaient ? Alors, ni l'un ni l'autre, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, ouais, alors maman qui est une femme extraordinaire et qui est une très belle femme d'ailleurs, son apparence, alors elle aimait bien, si tu veux, être habillée pour sortir dîner. Elle aime bien aussi être élégante pour les mariages, pour les occasions. Mais c'est vrai qu'au quotidien, voilà, je dirais que ce n'est pas forcément sa préoccupation première. Mon père est très esthète. Voilà, je pense que, ouais, lui, il est très esthète. Donc, je pense que mon sens de l'esthétique vient un petit peu de mon père quand même. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, c'était toujours un peu une bataille, les vêtements. C'est-à-dire que j'avais des goûts qui ne correspondaient pas du tout à ceux de mes parents. Et en fait, j'avais ma pauvre maman à l'usure, quoi. Mais je dis ça parce que c'est vrai que quand on revient à notre enfance, on a tous une histoire avec les vêtements différentes. Parfois, nos parents nous ont habillés de façon qui ne nous plaisait pas du tout. On a pu avoir des remarques désobligeantes du genre, « t'es trop coquette » ou quand on devient un peu adolescente, « mais va te rhabiller, tu ne sors pas comme ça ». Je ne sais pas quelle est votre histoire, mais moi, je pourrais vous raconter pas mal de choses dans mon histoire. C'est quand même une histoire assez complexe, mon rapport aux vêtements et à la beauté. Parce qu'évidemment, nos parents, ils nous imposent pas mal de choses avec lesquelles on est bien ou pas. Mais donc, toi, ils te laissaient faire. Avant de revenir sur cette considération-là, toi, dans ton histoire, ils te laissaient plus ou moins faire ? Alors, ils me laissaient, oui, relativement faire. Alors, ça dépendait de quoi. Il y avait des trucs qui vraiment passaient pas du tout. Il y avait des choses... Effectivement, ils me laissaient faire certaines choses. Mais en fait, voilà, je pense que c'est parce qu'en fait, je les avais à l'usure, quoi. Mais alors, à la faveur de ton burnout et de ton bilan de compétences, tu dis à la fois l'humain est important pour toi et ses côtés esthétiques, tu te rappelles que depuis que tu es petite, ça t'anime beaucoup. Ça m'a toujours... Et j'ai toujours été... Enfin, oui, c'est quelque chose qui m'a toujours fait réfléchir, qui m'a toujours attirée. Et une chose à laquelle j'ai toujours été hyper, hyper sensible, même petite, même toute petite. Voilà, ça m'arrivait de croiser certaines femmes qui ne se mettaient pas forcément en valeur ou pour qui, effectivement, ça n'avait pas l'air d'être sur quelque chose d'important. Et c'est vrai que même à 7-8 ans, c'était quelque chose que j'avais du mal à comprendre, tu vois, ou en tout cas qui m'interpellait. Mais Marie, la beauté intérieure suffit ! Non, c'est pas ça qu'ils nous disent ! Mais oui, mais bien sûr ! Évidemment que j'en pense pas un mot. Et vous le savez, j'ai déjà écrit sur ce sujet. Je pense que c'est un peu un bullshit, cette histoire de beauté intérieure. Et en même temps, on l'entend encore souvent. Ça semble très superficiel de se dire que ton métier, ce serait d'aider les gens à prendre soin de leur image parce qu'on se dit la beauté intérieure suffit. Et surtout, quand on a une certaine profondeur, quand on travaille dans le love care, le soin à l'amour aux autres, qu'on a certaines valeurs. Est-ce que tu ne fais pas un métier hyper superficiel ? Marie, je te pose la question de manière un peu... Certaines personnes pensent, je l'assume encore plus. Mais écoute, non, puisque... C'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir un peu dans l'inconscient collectif finalement une vision où plus finalement on est négligé, ou en tout cas, moins on fait attention à son apparence, plus ça veut dire qu'on a une vie intérieure riche, qu'on cultive notre intelligence, qu'on est profond, etc. Alors bien évidemment, ça peut tout à fait être le cas. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on cultive son extérieur qu'on en oublie son intérieur. Et je pense que l'être humain, il est un. On ne peut pas le saucissonner ni le couper en deux. Je pense que pour ça, Descartes ne nous a pas forcément aidés. Mais voilà, il y a le corps et il y a l'esprit. Men sana, incorpore sano. Il faut prendre soin de son corps dans toutes ses dimensions. Et au contraire, ça n'a rien de superficiel. On se le doit à nous-mêmes. On est créés pour ça. Oui, on est créés pour ça. On a deux écueils. Je ne sais pas, vous qui nous écoutez, dans quel camp vous êtes au départ. Il y a un camp qui dirait, la beauté intérieure suffit. C'est ça qu'il faut surtout cultiver. Et dès qu'on voit une femme ou un homme qui fait attention à son apparence corporelle, qui fait attention à ses vêtements, elle est critiquée d'être coquette ou de vouloir attirer l'attention sur elle, peut-être dans la séduction ou sur lui. J'en parlais avec un ami, là, il y a quelques jours, qui a vécu en Italie, qui a vécu à Rome. Et il me disait, c'était génial quand j'habitais à Rome, parce que je pouvais mettre des super costumes, je faisais super attention à mon apparence et je m'amusais. Et c'était chouette. Mais ici, en France, je ne peux pas faire ça. Sinon, les gens me critiquent et me regardent comme un, je ne sais pas, comme un espèce d'extraterrestre, on ne fait pas ça. Donc, il y a cette école-là. Et puis, il y a l'autre école qui serait de dire, justement, de faire super attention à son apparence corporelle. Il y a une sorte de pression aussi pour être à la fois bien habillée, mais être bien dans son corps, d'être bien faite. À l'approche de l'été, il faut avoir le corps qui, etc. Tu vois, j'ai l'impression que dans notre société, on est soit dans un extrême ou un autre. Je ne sais pas ce que tu en penses quand je dis ça. Si, si, c'est un espèce de mouvement de balancier, en fait, entre, effectivement, des injonctions aujourd'hui, où il faut être parfait sur tous les plans. Il faut être hyper performant, il faut être beau, il faut être musclé, il faut être en forme, il faut être mince, il faut avoir du succès sur le plan professionnel, réussir sa vie personnelle. Ça fait quand même beaucoup. Et puis, effectivement, il y a, comme tu le dis très justement, une autre approche, on va dire ça comme ça, qui considère qu'effectivement, quand tu fais attention à toi, c'est que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, soit tu es superficiel ou alors, en tout cas, pour les femmes, en fait, tu es un peu une allumeuse, quoi. Et bien évidemment, ça, ça me fait bondir. Pourquoi ça te fait bondir ? Dis-le-moi. Mais parce que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on prend soin de soi, et en tout cas pour les femmes, voilà, qu'on ose finalement affirmer notre féminité et aussi notre pouvoir de séduction, parce que ça passe aussi par ça, pas que, mais voilà, c'est humain, c'est naturel. Je pense que c'est tout à fait sain d'avoir envie de se trouver beau, de se trouver belle et d'être satisfait de son reflet dans le miroir. Et puis aussi, se sentir, voilà, sentir aussi que l'on plaît. Et encore une fois, tout est une question de mesure. Tout est une question de mesure. Il ne s'agit pas de passer des heures et des heures devant son miroir, ni de chercher à tout prix le regard des autres. Mais on vit aussi, enfin, on vit à travers notre regard et à travers celui des autres aussi. Donc, les deux sont importants. Oui. Je te rejoins dans ce que tu dis, parce que quand on rentre dans une pièce, quand on rencontre quelqu'un, la première chose que les gens voient de nous, c'est notre corps et notre apparence. Et ils se font déjà une idée de nous. Donc, en fonction de la façon dont on s'habille, on se tient, on prend soin de notre corps, on envoie toute une série de messages qui vont permettre la relation ou pas. Mais moi, je le vois bien. Par exemple, dans le cadre de mes consultations, par exemple avec les célibataires aussi, ils vont dire, je voudrais être aimée pour ce que je suis et je ne veux pas être aimée pour l'image que je peux renvoyer. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça ? Alors, en fait, sur la première partie de ta question, effectivement, tu as tout à fait raison. Notre apparence transmet des messages. Le vêtement, c'est un langage non-verbal. Donc, qu'on le veuille ou non, on envoie des messages. Donc, c'est important d'en être conscient. Et c'est important aussi, justement, que ces messages soient ajustés, en fait, avec ce qu'on a. L'idée, ce n'est pas de se transformer. Justement, c'est d'essayer de réunir, en fait, finalement, notre intérieur et notre extérieur, en fait, pour que les deux coïncident. Et puis, effectivement, sur le fait d'être aimée pour ce que l'on est, bien évidemment, moi, j'ai envie d'être aimée pour ce que je suis, toi aussi et tout le monde. Mais notre apparence fait partie de ce que l'on est. Donc, quand on est aimée pour ce que l'on est, bien évidemment, c'est important d'être aimée pour notre personnalité, pour nos qualités, même pour nos défauts aussi, qu'on peut trouver charmant, parfois. Mais notre apparence aussi fait partie de nous. Ce n'est pas une excroissance, ce n'est pas quelque chose qui est hors sol. Donc, notre apparence fait partie de ce que l'on est. Et c'est important qu'on nous trouve beau, qu'on nous trouve belle. Et notamment, voilà, quand on est dans une relation de couple, que notre conjoint ou notre conjointe nous trouve beau, nous trouve belle, c'est hyper important. Oui, mais je me rends compte déjà, avant d'aller sur la relation de couple, c'est qu'on a tendance quand même à hiérarchiser, à se dire que c'est plus important le corps ou moins important. Et là, quand on t'entend, tu dis que tout est lié et que ça fait partie de ce qu'on est. Il n'y a pas à hiérarchiser en disant que c'est moins bien qu'une personne soit attirée par toi parce qu'elle te trouve désirable physiquement. Ce n'est pas quelque chose de mal, ça. Pas du tout. Et au contraire, au contraire. Au contraire. Je suis d'accord avec toi de dire au contraire. Attends, parce que, vas-y, moi j'ai une idée derrière la tête quand je dis au contraire. Toi, tu dis quoi ? Alors, attends, oui, sur la hiérarchisation. Alors, oui, je comprends ce que tu veux dire sur la hiérarchisation. En fait, la problématique face à laquelle on se trouve, c'est une question de temps aujourd'hui, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire. Et en fait, prendre soin de son apparence, on se confronte principalement à une problématique temporelle. Et en fait, l'idée aussi de mes accompagnements, c'est de dédramatiser. Il ne s'agit pas de se mettre... Le but, ce n'est pas de se mettre la pression. Ce n'est pas de vouloir être absolument parfait, impeccable, à tout prix, tout le temps, tiré à quatre épingles, etc. Déjà, même en adoptant des gestes simples, ou même en mettant des tenues très simples pour le quotidien, parce que, voilà, on ne s'habille pas tous les jours comme on va à un mariage. Et bien déjà, rien qu'en faisant des choses simples et en ayant des tenues simples, on peut être bien, on peut se trouver beau, on peut se trouver belle et on peut être mis en valeur, en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Comme pour le maquillage, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et des caisses. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Tu dis que c'est en même temps de s'accorder un petit moment. Mais j'ai l'impression, en tout cas quand je t'entends, que c'est déjà un état d'esprit de prendre en considération son corps, de prendre en considération ce langage non-verbal et de se dire que je suis aussi mon corps. Et c'est déjà, pour moi, c'est déjà un état d'esprit, quoi. Tout à fait. Et peut-être que c'est intéressant, là, vous qui nous écoutez, comment est-ce que, comment ça résonne en vous, quoi ? Est-ce que votre corps, c'est un peu une chose que vous traînez et qui est un peu encombrante ? Ou est-ce que vous avez l'impression que votre corps, c'est vous ? Mais je pense que déjà, à ces stats-ci, c'est assez remuant de t'entendre parler de cette façon parce qu'on a tous un rapport au corps qui n'est pas toujours très apaisé. Oui, oui, tout à fait. Surtout aujourd'hui où, effectivement, le rapport au corps, il n'est quand même pas simple. On nous envoie tout un tas de... On est biberonné d'idéaux plus ou moins réalisables. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur, justement, l'inclusivité à ce niveau-là. Mais effectivement, sur le rapport au corps, en fait, ce qui est important, si tu veux, pour moi, je le mets au même plan que de bien se nourrir ou de faire du sport. C'est une question d'équilibre, en fait, d'équilibre de vie. Et c'est... On n'imaginerait pas un instant. Et même si dans le quotidien, c'est bien évidemment pas simple à organiser non plus. Mais voilà, on essaie quand même de bien se nourrir. On ne va pas mal se nourrir. Mais voilà, pareil, c'est pareil pour le corps. Enfin, en tout cas, pour l'apparence. On le voit bien dans les relations. Souvent, quand on démarre une relation avec quelqu'un, quand on est dans la période d'approche, la période de séduction, en général, on va quand même un peu faire attention à son apparence, à la façon de s'habiller, de se soigner. Et une fois qu'on a conquis notre proie... Non, je déconne. Mais bon, une fois qu'on a trouvé l'homme qu'on est installé, qu'on a envie d'avancer, on se rend compte quand même que la majorité des personnes vont commencer à se laisser aller. T'as vu ça ? Et tu as glissé tout à l'heure, oui, c'est quand même hyper important, la question de continuer à plaire dans la relation. Et je sais qu'en disant ça, certains ou certaines vont sentir une espèce de pression en disant, oh là, en plus, il faut faire attention à notre apparence corporelle. C'est comme un devoir supplémentaire. Comment est-ce que tu vois ça dans le lien entre le fait de prendre soin de soi et la relation d'amour, de couple que l'on peut vivre ? En fait, si tu veux, je pense que pour prendre soin d'une relation, c'est important de commencer par prendre soin de soi un petit peu aussi. Et effectivement, au début, on a peut-être tendance à faire un petit peu plus attention à notre apparence et puis après, à se laisser peut-être, pour certains, en tout cas pas pour tout le monde, mais pour certains, peut-être se laisser un petit peu plus aller. Je dirais, ça fait partie de l'entretien de la relation aussi. La relation, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours et ça passe aussi par l'apparence. Et encore une fois, il ne s'agit pas forcément d'en faire beaucoup. Une fois qu'on a trouvé finalement ce qui nous va et ce qui nous correspond, déjà, ça devient quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Et puis surtout, l'idée, c'est vraiment de faire quelques petites choses en fait. Et puis aussi, c'est, comment dire, ça fait du bien de prendre soin de soi. Même si c'est juste cinq minutes, ça fait du bien. C'est un peu comme aller se faire faire un massage ou une manucure ou voilà, ça fait du bien. Et pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais d'état d'esprit, oui, c'est un état d'esprit en fait. Moi, les personnes qui viennent me voir, en fait, ça fait longtemps qu'elles y pensent. Ça fait longtemps qu'elles y pensent, surtout les femmes. Et elles mettent plusieurs mois, voire parfois un, deux ans, trois ans avant de sauter le pas. Mais parce qu'effectivement, il faut se sentir prêt. Parce qu'on va rentrer dans quelque chose où finalement, on va se reconnecter aussi à soi-même. ça peut faire un peu peur aussi. Et puis, je pense qu'on se rend compte aussi que, ben voilà, effectivement, c'est quelque chose qu'on, une chose sur laquelle on décide d'avancer et que forcément, il faut s'investir un petit peu. Alors, c'est un peu comme pour beaucoup de choses. Au début, l'investissement, il est un petit peu plus grand qu'une fois qu'on est rentré dedans et qu'on a l'habitude. Mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. C'est vraiment un état d'esprit. Vraiment. Et je pense à autre chose quand je t'écoute, c'est le fait de prendre soin de soi et de se trouver belle ou beau, de se trouver désirable. On a déjà vu que ça augmentait le désir sexuel qu'on a pour l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à ressentir du désir sexuel au fur et à mesure des mois ou des années qui passent. Et que se sentir bien dans son corps, se sentir soi-même désirable augmente le désir qu'on peut aussi avoir pour l'autre. Et de la même façon, ce n'est pas très agréable ce que je vais dire, mais on peut parfois ne pas ressentir de désir pour son conjoint parce qu'on voit bien que son conjoint ne prend pas soin de lui ou elle ne prend pas soin d'elle. Eh bien oui, c'est un impact dans le désir sexuel. Et on sait tous les faits après que ça a dans la relation parce qu'on finit par se dire qu'on n'a plus d'envie, mais du coup, il n'y a plus vraiment de vie, d'énergie qui passe entre nous et puis la relation va se dégrader. Tu as déjà vu ça ? Alors moi, là récemment, j'ai accompagné une femme qui vient d'avoir 50 ans et qui me disait voilà, jusqu'à mes 50 ans, je me sentais bien dans ma peau, tout allait bien. Et puis là, en fait, la cinquantaine passée, je me sens moins désirable, je me sens moins belle. Et le regard de mon mari a vachement d'importance pour moi. Et en fait, j'ai envie de me sentir de nouveau désirable. Tu vois ? Donc oui, c'est hyper important parce que le fait de se sentir bien, beau, belle, bien dans son apparence, ça nous ouvre aussi. Enfin, je veux dire, ça nous épanouit, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais ça fait partie en fait de notre épanouissement donc ça nous permet de nous ouvrir aussi plus facilement. Je pense que ça nous permet d'avoir, enfin, ça renforce aussi notre confiance en nous et quand on se sent bien, mais ça, quel que soit le sujet, mais quand on se sent bien, finalement, on a beaucoup plus de facilité en fait à aller vers l'autre, à créer du lien, à créer des connexions. Et donc, oui, c'est important et pareil, je pense que voilà, c'est important de se rendre compte que le désir, il se cultive aussi par là, pas que, bien évidemment, mais ça passe aussi par là et c'est normal. Encore une fois, on est fait pour ça. À ce stade-ci, pardon, de la discussion, j'espère que vous comprenez tous pourquoi est-ce que cet échange sur ce sujet-là est fondamental dans nos relations parce que si on veut justement soigner nos relations, il y a cette relation aussi à soi-même qui est nécessaire et moi, je suis hyper heureuse de t'avoir au micro de Love Care parce que pour moi, ce n'est pas du tout un sujet anecdotique, c'est un sujet fondamental et on voit bien quand je dis fondamental, c'est presque premier quoi aussi dans cette relation à son propre corps. en même temps, Marie, moi, j'ai déjà eu beaucoup de femmes, par exemple, des femmes que j'ai en consultation qui me disent parce qu'elles osent me l'avouer qu'elles trouvent que leur mari se laisse complètement aller et que leur conjoint se laisse aller et que je ne sais pas comment lui dire pour ne pas lui faire de la peine et inversement. Des hommes qui disent en fait, la réalité, c'est que je la désire moins parce que franchement, je trouve qu'elle ne prend pas soin d'elle et effectivement, elle me plaît moins. Comment le dire à l'autre sans le blesser, sans lui faire du mal ? Que ce soit dans l'apparence des vêtements ou aussi des kilos en trop qui sont le signe d'un laisser aller. Comment on fait pour le dire dans la relation ? C'est quand même super compliqué. Là, souvent, moi, je sèche un petit peu donc je veux bien tes conseils. Écoute, non, je pense que alors déjà, c'est important d'en parler en fait, mais c'est comme sur tous les sujets de couple. Ce n'est pas facile à aborder comme beaucoup de sujets mais c'est important d'en parler. je pense qu'il faut y aller avec beaucoup de délicatesse en fait et de trouver les mots finalement qui vont rassurer aussi son conjoint en disant je t'aime pour ce que tu es, je t'aime infiniment. Mais moi, j'ai besoin aussi un petit peu de ça. J'ai besoin de ça en fait et je te trouve très belle et j'ai besoin j'ai besoin quoi, voilà. J'ai besoin de ça et je sais qu'il y a des femmes qui pourraient être blessées de ça en disant quoi, tu as besoin de ça tu vois, ça peut heurter. En fait, alors ce qui est très important je pense, c'est déjà, c'est de surtout pas rentrer dans la comparaison avec qui que ce soit. Ne surtout pas lui dire à elle ou à lui mais regarde un tel ou une tel comme elle est bien habillée comme il est bien habillé comme il est, voilà, comme il prend soin de lui etc. Surtout, alors déjà, ne surtout pas rentrer dans la comparaison. Vraiment ne pas rentrer dans la comparaison. Je note pour moi-même. Voilà. Entrer dans la discussion mais sans comparer avec quelqu'un parce que déjà tout le monde est différent. Je pense que ce qui peut blesser le plus c'est vraiment quand on sent que finalement notre conjoint, notre conjointe porte son regard sur quelqu'un d'autre et que justement on est comparé enfin tu vois et qu'il nous compare par rapport à cette personne et là en fait c'est là où ça peut être très blessant. Donc ne surtout pas mettre en comparaison avec quelqu'un d'autre et dire tout simplement je pense voilà moi j'ai besoin que tu sois mise en valeur enfin que tu te mettes en valeur sur le plan vestimentaire parce que voilà c'est important pour mon désir et je pense que c'est hyper important de le souligner et d'en parler. Si c'était important au début pourquoi est-ce qu'avec les années ça le serait moins ? Finalement donc il n'y a pas de raison en fait donc voilà y aller avec beaucoup de délicatesse et surtout de ne pas rentrer dans la comparaison et tu mentionnais notamment quelques fois certaines prises de poids alors il faut savoir que pour en tout cas pour certaines femmes enfin moi j'en reçois qui ont pris du poids pour qui c'est quand même une souffrance et elles y peuvent finalement pas grand chose en fait si tu veux c'est pas du laisser aller voilà c'est certains métabolismes ça peut être aussi les grossesses dont elles ont eu du mal à se remettre donc ce qui est hyper important en tout cas c'est de dire à sa femme que quoi qu'il arrive on l'aime et on la trouve belle en fait voilà donc si on lui dit on l'aime on la trouve belle est-ce qu'elle va pas se dire bah c'est bon alors parce qu'on peut parfois se dire au fur et à mesure des années que l'amour sera quelque chose d'inconditionnel et que c'est ça qui est beau c'est quelle que soit mon apparence tu m'aimeras toujours mais c'est pas très vrai non mais alors l'amour inconditionnel disons que enfin je veux dire il faut quand même lui donner du carburant il faut que la flamme ait du carburant si on met pas de carburant ça va pas brûler et donc en fait c'est une enfin voilà il y a plein de de petites gouttes de carburant différentes voilà qui sont nécessaires finalement à la naissance et à l'entretien de la flamme donc l'apparence en fait partie et d'ailleurs enfin souvent c'est vrai on peut demander l'avis de son conjoint aussi ou de sa conjointe en disant qu'est-ce que t'en penses voilà est-ce que tu aimes ce que je porte même s'il peut y avoir voilà une désaffection finalement de sa prendrie je pense que voilà au sein d'un couple même si c'est pas quotidien ils sont quand même contents de savoir que ça plaît à l'autre voilà que l'autre est satisfait quand même de notre apparence et que notre apparence lui plaît je sais bien qu'en disant ça Marie on se heurte à tout un autre courant de pensée qui domine pas mal aujourd'hui qui pourrait être dans ce côté body positive quelle que soit mon apparence j'assume complètement aussi je trouve chez certaines un certain courant de pensée qui est un peu dans un espèce de laisser aller au niveau des vêtements c'est-à-dire que je fais pas attention aux vêtements que je porte je veux pas qu'ils me mettent en valeur aussi beaucoup je sais pas si vous avez pu observer ce même courant un peu des vêtements non binaires c'est-à-dire ni masculin ni féminin un look un peu androgyne qui irait bien aux garçons aux filles pour justement pas être dans cette différence ou cette féminité affirmée ou cette virilité affirmée tu vois il y a aussi tout un autre courant qui je trouve qui prend de plus en plus de place ouais et comment est-ce que toi tu le perçois toi ce courant alors en fait c'est vrai que je le vois et c'est vrai qu'on voilà ce courant on se dit finalement je peux porter ce que je veux ça n'a aucun impact mais c'est pas vrai enfin voilà c'est ce que je disais au début quand on quand on voilà nos vêtements disent quelque chose donc qu'on le veuille ou non inconsciemment ou non les autres vont forcément on va transmettre des messages les autres vont se faire une opinion alors pas forcément figée bien évidemment mais de qui l'on est de ce que l'on est etc donc c'est très important de savoir que le vêtement est un moyen de communication et qu'on dit quelque chose donc ça et on aura beau essayer de trouver je dirais des des subterfuges comme voilà pour en se disant ben voilà de toute façon voilà je porte des vêtements non genrés ou ce qui peut très bien aller à certaines personnes d'ailleurs mais rentrer dans une démarche finalement de porter des vêtements non genrés ou de rentrer dans une démarche ou en disant voilà je m'en fiche parce que voilà et je fais tout pour montrer que je m'en fiche ou 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 pour gommer finalement la différence des sexes ben finalement ça dit quand même quelque chose donc bon c'est un peu le lion qui se mord la queue de toute façon on transmet quelque chose et on dit on dit quelque chose donc il faut en avoir il faut en avoir conscience en fait ça fait penser aux adolescents qui ont comme caractéristique d'être j'ai envie de dire mais je le dis avec tout l'amour que j'ai pour eux très égocentrés c'est à dire que ils sont justement dans la dans la contradiction par rapport à ce que tu viens de dire ils pensent que ça ne regarde personne la façon de s'habiller là j'étais encore dans un lycée il y a quelques jours et les surveillants m'expliquaient que les conflits qu'ils pouvaient avoir avec les élèves c'était que parfois ils devaient leur dire non on met pas ce genre de vêtements par exemple la mode des crop tops ben non c'est pas permis au lycée ou se mettre en short non plus pour les garçons etc et souvent les ados ne comprennent pas ça ils s'énervent parfois caricaturales mais je dis ça avec vraiment toute la bienveillance et toute la douceur que j'ai pour eux toi comment est-ce que tu peux leur répondre à cette remarque de dire par exemple les filles qui diraient c'est le problème des garçons s'ils voient quelque chose de sexuel dans la nation de m'habiller c'est pas à moi à m'ajuster c'est pas à moi à changer c'est une question qui est un peu délicate aussi parce que c'est pas facile en fait de faire passer de répondre à ce genre de questions et de faire passer ce genre de messages mais de toute façon c'est pas le problème c'est le problème des garçons ben oui et non c'est à dire que bien évidemment c'est aux garçons et aux hommes de se maîtriser mais il faut que les femmes et les jeunes filles soient conscientes qu'elles renvoient un message quand on porte une jupe très 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 courte avec un crop top et qu'on a le corps assez dénudé on renvoie un message de disponibilité c'est important d'en avoir conscience en fait donc c'est important d'en avoir conscience je pense que encore une fois il y a des questions de contexte aussi on n'irait pas au boulot en maillot de bain même quand il fait très très chaud et que ce serait bien agréable mais il y a aussi une question de contexte à respecter donc tout dépend aussi du contexte dans lequel on se place oui dans l'absolu on peut porter ce qu'on veut mais attention au contexte dans lequel on se trouve pour pas justement renvoyer les mauvais messages et tu serais peut-être surprise de savoir qu'il n'y a pas qu'au lycée il n'y a pas que les adolescents moi je enfin voilà j'anime aussi des ateliers en entreprise et là récemment on m'a fait une demande et on m'a dit les jeunes de l'équipe les jeunes de l'équipe viennent en short micro micro et il a fallu leur dire mais non en fait on est dans un dans un secteur d'activité où c'est en fait c'est juste pas possible voilà donc il y a aussi une question de contexte à respecter et qui est qui est super important et en fait bien évidemment le vêtement c'est personnel ça doit aller bien évidemment de pair avec qui l'on est mais effectivement il y a aussi un contexte voilà dans lequel il faut s'ajuster en fait voilà pour que justement les messages qu'on renvoie soient pas mal perçus voilà ou décalés ça demande vraiment de sortir de ce fameux égocentrisme c'est à dire que je suis pas toute seule sur terre et que je suis un être de relation et tu vois de prendre conscience que j'envoie des messages malgré moi c'est prendre conscience que l'autre existe avec son système de valeurs de croyances moi c'est ça qui m'interpelle le plus c'est de quand on dit je m'en fiche c'est parfois de dire non je prends pas en considération la personne de l'autre avec ce qu'elle est c'est pas facile de sortir de ça et de se dire que voilà on est des êtres de relation quoi oui effectivement et en même temps je pense qu'il y a ce que tu dis cette prise de conscience que l'autre existe mais en fait aujourd'hui j'ai l'impression qu'on confond un peu beaucoup de choses et c'est pas parce que finalement l'autre existe et qu'il est là enfin je sais pas comment dire ça mais c'est pas parce que finalement je reconnais que l'autre existe que ça veut dire que j'accepte que l'autre réjante ma vie tu vois ce que je veux dire donc c'est pas parce que je reconnais que mon style vestimentaire est un langage qu'il transmet des messages et que je vais renvoyer tel ou tel message qu'ils seront vécus comme ça par l'autre ça veut pas dire que parce que je reconnais ça finalement j'accepte que l'autre vienne réjanter ma garde-robe c'est pas ça du tout c'est deux choses différentes la prise de conscience au oui l'autre qui vient réjanter notre vie et notre garde-robe non c'est hyper intéressant de t'entendre dire ça parce que tu as raison de soulever cet écueil pour ne pas tomber là-dedans pour ne pas commencer à tomber un autre excès c'est-à-dire je m'habille en fonction de l'autre comment est-ce qu'on fait ? quand tu dis je m'habille en fonction de c'est-à-dire justement le côté il va réjanter ma vie et je vais complètement m'adapter mais m'adapter dans le sens de me soumettre dans le mauvais sens du terme pour le coup à ce que l'autre veut comment garder mon identité tout en prenant en considération ce que tu viens de dire que l'autre existe enfin tu vois c'est quand même pas évident notre affaire c'est pas évident je pense que déjà ça demande de bien se connaître parce que justement voilà c'est une question d'identité et est-ce que finalement la question que je me pose quand on dit finalement je porte ce que je veux ça n'a aucun aucune espèce d'importance est-ce que finalement on se connaît vraiment est-ce que finalement on s'est posé la question de qui je suis et est-ce que finalement ça reflète notre identité c'est pas parce que on rue dans les brancards en disant mais moi je m'en fiche c'est pas grave ça n'a pas enfin les autres le regard des autres n'a aucune espèce d'importance est-ce que finalement est-ce qu'on est vraiment en fait en cohérence avec notre identité profonde je suis pas sûre tu vois parce que malgré tout on a beau dire que le regard des autres n'a pas d'importance ou ce qu'ils pensent n'a pas d'importance je pense que dans la réalité c'est pas comme ça on existe aussi par le regard des autres et on en a besoin ça veut pas dire qu'on est complètement dépendant au contraire c'est parce que ce que tu dis est tout à fait juste on a des aides de relation donc on existe en tant qu'individu mais on existe aussi parce qu'on est en relation avec d'autres personnes donc voilà je voilà cette façon un petit peu de dire voilà je m'en fiche je pense que peut-être finalement est-ce que est-ce que notre identité profonde c'est je m'en fiche je suis pas sûre apprendre à se connaître oui apprendre à se connaître c'est le moins important et faire les choses vraiment en conscience et qu'on y consente en fait vraiment et pour consentir vraiment à quelque chose il faut savoir il faut savoir qui on est en fait est-ce que c'est est-ce que mon choix ou les actes que je pose sont libres là c'est exactement pareil avec le vêtement c'est difficile d'apprendre à se connaître parce que je parle pour moi je trouve que on évolue on change en fonction des années tu vois je trouve ça compliqué l'histoire des vêtements parce que parce que j'ai l'impression que ça change sans cesse tu vois entre quand on a on a pas d'enfants quand on a des jeunes enfants quand ils sont grands par exemple j'avais dit de porter souvent des mini-jupes et puis un jour mes enfants m'ont dit maman pas trop trop quand tu portes des mini-jupes ça m'a fait quelque chose en fait de voir que quand ils regardent mes enfants ils n'avaient pas envie de voir une maman un peu sexy après donc tu dis ah mince mais je suis quoi je suis qui où est-ce que je peux porter ça je trouve que c'est compliqué cette affaire là en tout cas personnellement je me galère t'es pas d'accord avec cette histoire qu'on change beaucoup et donc apprendre à se connaître alors en fait je pense que la vie les circonstances changent je pense que bien évidemment nous-mêmes en tant qu'individus on évolue mais ce qui peut tanguer c'est la vie en fait et c'est tout à fait normal moi c'est ce que je dis aussi à mes clientes et voilà aux personnes que je rencontre c'est que en fait la vie c'est des muses successives et c'est tout à fait normal à un moment donné quand il y a eu un petit ou un gros changement que ça a un impact sur notre garde-robe sur nos envies vestimentaires et on se dit ah là là mais je me vois plus du tout dedans mais ce qui veut pas dire que ça n'allait pas du tout avant en fait c'est juste qu'on a franchi une étape on a passé un autre cap et donc on a besoin finalement de réajuster notre penderie avec ce que l'on est et ça c'est un syndrome et un phénomène tout à fait normal et enfin oui 95% des personnes que j'accompagne quand elles viennent me voir elles viennent parce qu'il y a eu un changement dans leur vie qui a fait qu' en fait elles se sentent un petit peu perdues dans leur garde-robe et elles ne savent plus trop où elles en sont mais ça peut être des petits changements ça peut être le passage de cap d'une dizaine ça peut être effectivement des changements professionnels des licenciements des reconversions ça peut être un déménagement ça peut être des grossesses ça peut être voilà une relation qui s'est terminée voilà ou tout simplement l'envie de changer on se dit bon là je suis à un moment charnière de ma vie je ne sais pas par où commencer bon bah je vais commencer par les vêtements c'est arrivé une de mes clientes et après du coup ça te met aussi dans une dynamique pour faire d'autres choses voilà ça te donne un petit peu de t'initie un changement au niveau des vêtements et donc après ça va te donner un petit peu des ailes pour pour continuer voilà ton évolution et les changements que tu as envie d'apporter dans ta vie aussi ou les évolutions que tu as envie de prendre en tout cas je trouve ça hyper cohérente ce que tu dis c'est vrai c'est top merci de le partager comme ça avec tout ce que tu dis enfin moi je trouve que ça résonne ça a du sens ce que tu partages et je trouve ça très cohérent avec tout ce qu'on essaye de faire aussi chez Sam Love Care j'espère que vous l'avez compris vous qui nous écoutez que ce sujet est vraiment important en réalité et trop peu trop peu approfondi comme tu le fais donc merci Marie je t'en prie en même temps quand on arrive chez toi tu nous poses quoi comme question au départ alors la première question que je pose c'est voilà pourquoi est-ce que vous venez me voir expliquez-moi en fait votre besoin d'accord et 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 donc là ça voilà la personne commence à parler et une question que je pose aussi alors si ça n'a pas déjà été évoqué dans les 5 premières minutes de la conversation surtout chez les femmes une des questions que je pose c'est voilà est-ce que vous avez vécu des changements dans votre vie plus ou moins récents et qui du coup ont pu avoir un impact justement sur votre rapport avec votre ponderie et qui font qu'aujourd'hui vous vous sentez plus en phase en fait avec le contenu de votre garde-robe et ça c'est assez touchant en fait parce que alors moi chez les hommes mais les femmes dans les 5 minutes dans les 5 minutes de notre première conversation voilà elles me parlent de leur vie de leur ressenti de leurs difficultés de ce qu'elles ont vécu et en fait moi je suis toujours très très touchée de cette confiance parce que c'est vrai que c'est un sujet le vêtement qui est quand même hyper intime c'est notre seconde peau c'est notre identité c'est très délicat en fait il faut l'approcher avec beaucoup de délicatesse et voilà je suis très touchée de voir que des personnes qui ne me connaissent pas viennent me voir et me confient en fait des voilà des choses importantes en fait de leur vie parfois douloureuse et voilà alors que voilà je suis toujours très touchée en fait de cette confiance là je trouve ça super chouette j'aimerais rajouter une autre question à cette fin d'interview c'est je vous invite à vous poser la question que je me pose actuellement c'est qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette discussion comment ça résonne en vous et quelles sont les résistances que vous pouvez peut-être ressentir et là ça fait appel à toute notre histoire notre système de croyance moi je vois bien que par exemple chez moi il y a beaucoup une question d'autorisation que je ne m'autorise pas à m'habiller comme je voudrais m'habiller parce que j'ai plein d'injonctions morales de c'est pas bien il faut pas t'as pas le droit et je sais pas chez vous comment ça résonne mais je trouve que cette discussion est assez remuante en réalité en tout cas moi elle me remue pas mal parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses très inconscientes chez moi et dans mon histoire personnelle que le fait de parler de vêtements parler de relations à son corps de prendre soin de soi et ben ah mon dieu il y a plein de choses qui remontent et je me permets de vous confier ça parce que ça ne m'étonnerait pas de ne pas être la seule non et ben écoute tu n'es pas la seule c'est normal que ça te remue ou en tout cas que ça voilà que ça te questionne et ça t'interroge effectivement enfin le notre rapport au corps et notre rapport aux vêtements prenne leur source en fait finalement dans notre vécu notre vécu est hyper important donc ça peut être notre éducation ça peut être enfin voilà moi je pense à un client notamment il m'a dit voilà moi quand j'étais au lycée j'étais logée de raillerie en fait parce que j'avais pas les dernières baskets à la mode et aujourd'hui en fait quand je m'habille je veux juste avoir la paix je veux juste qu'on se moque pas de moi enfin voilà donc ça peut être voilà ça peut être un vécu douloureux ça peut être aussi une question d'éducation où finalement l'importance enfin l'apparence n'était pas forcément prise en compte ou cultivée ou j'ai une cliente je me souviens elle avait elle me disait moi donc nous on était une famille nombreuse et puis moi je portais en fait les vêtements de mes frères et soeurs bon ben voilà je trouvais que c'était pas très drôle voilà donc après les parents font du mieux qu'ils peuvent avec voilà mais mais effectivement je pense que l'éducation qu'on a eue sur au niveau de l'apparence au niveau du vêtement notre vécu que ce soit à l'école par exemple ou que ce soit professionnel ou même dans des relations amoureuses aussi moi j'ai une cliente qui avait été très enfin voilà assez comment dire remuée si on peut dire ça comme ça par un homme avec qui elle était et en fait elle me disait quand je m'habille bon je suis plus avec lui c'est terminé mais quand je m'habille j'ai toujours l'impression d'entendre sa voix qui me dit mais si mais ça 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 va pas etc etc donc en fait notre vécu est hyper un impact fondamental sur notre rapport à notre corps à notre rapport aux vêtements et c'est pour ça en fait que ça remue parce qu'on peut pas s'empêcher de faire le lien finalement avec notre être profond et notre sensibilité aussi c'est exactement ça merci Marie de le dire si bien non mais moi il y a tout remonte là je repense aux remarques de mes frères à chaque fois que je m'habillais c'est chic 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 et puis ils se moquaient de moi dès que j'étais un petit peu habillée maquillée de cou il fallait que je me désape parce que j'avais des petits remarques de mes frères évidemment l'histoire de la famille nombreuse alors moi je pourrais raconter des histoires de la famille hyper nombreuse donc évidemment on avait tous les mêmes fringues des fringues qui étaient reçues machin donc un rapport en fait tout mon passé toute mon enfance elle remonte quand je t'écoute et ça a quand même installé un rapport quand même compliqué non seulement à mon corps et aussi aux vêtements en sachant aussi que quand on fait un métier où on est exposé les gens font attention aux vêtements c'est qu'un jour ma mètre était critiquée parce que j'ai donné une conférence dans une église dans un lieu de culte et j'étais en mini jupe et je ne savais pas que j'allais donner une conférence dans ce lieu là et c'est la dernière minute ce qu'on m'a mise là maintenant je n'accepte plus les conférences dans les lieux de culte parce qu'évidemment ça m'était reproché après donc tu vois je trouve que en tout cas moi quand je t'entends je trouve ça très chargé en tout cas dans mon histoire c'est très chargé et je vois bien que dans les personnes que j'accompagne que ce soit des gens célibataires ou en groupe c'est aussi chargé donc je te remercie de nous permettre d'en parler aujourd'hui de briser ce tabou on a le droit de parler de ces sujets là on a le droit d'aller visiter son histoire par rapport à ça que c'est pas un sujet superficiel mais c'est un sujet qui peut être aussi essentiel dans nos vies donc merci Marie moi ça me libère de t'entendre parler de tout ça je me dis que je prendrais quand même bien une petite séance avec toi je ne te le cache pas franchement avec grand plaisir dans ma tout doux tu fais partie à mon avis des choses que je veux absolument faire donc vraiment parce que tu m'as convaincue de l'importance d'aller quand même visiter cet aspect là de la relation à moi et aux autres donc merci et juste pour terminer Marie une chose que tu voudrais dire à celles et ceux qui nous écoutent que tu as comprise là récemment tu t'es dit il y avait une chose que je voudrais vous transmettre là aujourd'hui ce serait de ne pas avoir peur en fait vraiment de ne pas avoir peur et qu'en fait c'est un super voyage en fait aussi avec soi-même enfin en tout cas voilà moi c'est ce que je constate dans mes accompagnements moi j'ai une cliente un jour qui m'a dit mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt et en fait vous ne serez pas transformé l'idée vous n'êtes pas des poupées en tout cas ce métier là le but n'est absolument pas de projeter mes goûts mes envies vestimentaires sur vous donc vraiment de ne pas avoir peur enfin le but ce n'est pas de vous transformer justement c'est de faire ressortir qui vous êtes et si ça vous remue un petit peu c'est normal et soyez rassuré voilà ça arrive à tout le monde c'est tout à fait normal voilà ok donc on arrête d'avoir peur voilà et surtout voilà que le but c'est vraiment de retrouver le plaisir de s'habiller et s'amuser avec ses vêtements finalement c'est ça le but cette conclusion parce que tu nous invites à remettre de la joie dans notre vie de l'amusement de la légèreté c'est aussi important mais c'est hyper important c'est pas parce que c'est que c'est quelque chose de profond qu'il ne faut pas y mettre de la légèreté de l'amusement au contraire merci Marie si vous désirez l'amour durable retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook si vous êtes un professionnel du love care rejoignez la communauté SEM et pour semer avec nous cette vision de l'amour mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast venez signer notre manifesto et surtout parlez de SEM autour de vous parlez-en à vos amis à vos familles à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond aimer et être aimé durablement